alors avant que la vidéo commence je voudrais revenir sur un truc parce que justement pendant la vidéo je suis pas allé voir dans le menu profil et donc je disais que j'avais l'impression qu'il n'y avait pas de gestion de l'écurie de choses comme ça en fait chose un peu idiote la gestion d'écurie elle n'est pas dans le mode carrière dans le menu de la carrière elle est dans le menu profil donc avec les objectifs le garage les options et les curies alors les options plus sont aussi on peut les atteindre dans le menu principal vous voyez vous allez dans profil et vous avez là une gestion de l'écurie donc là vous avez votre votre collègue et en gros vous pouvez vous voyez vous avez d'autres pilotes avec des statistiques et vous pouvez recruter d'autres pilotes et modifier le nom de l'écurie et trier les pilotes par spécialité dans les disciplines tout ça enfin voilà il ya quand même un petit gestion d'écurie voilà je tenais à rajouter ça en début de vidéo donc si pendant la vidéo je vous dis qu'il n'y a pas l'air d'avoir de gestion d'écurie tout ça elle est bien là je l'ai juste vu après en fait j'étais pas venu dans ce mode là donc là on a les objectifs on a le garage donc ça c'est pour voir toutes les bagnoles disponibles dans le jeu donc donc il y en a au moins 70 je crois et il doit y en avoir déjà cinq de plus avec l'ultimètre dès le départ et après il y en aura d'autres qui s'ajouteront évidemment au jeu alors il ya des voitures à des prix voilà par exemple ça gris d'édition donc il sait plus il sait plus charger le bon truc la formule renault là voilà donc bon je vous laisse j'ai rajouté ce petit truc au début ça me paraissait important pour être bien complet sur la vidéo et bonjour à toutes et à tous on se retrouve aujourd'hui comme vous le voyez sur grid on est sur pc donc je m'excuse par avance je vais me rapprocher un petit peu du micro pendant qu'on est dans le menu si on m'entend un petit peu bon bien que d'habitude ou quoi c'est parce que là j'ai dû me débrouiller avec le micro et tout c'est un vrai bordel donc on est sur gris le nouveau gris donc une sorte de reboot de la série on est sur pc j'ai branché le volant donc vous allez certainement bien l'entendre aussi dans le micro j'ai joué un petit peu déjà au jeu donc vous voyez j'ai le le vip en haut puisque en fait j'ai fait un truc que je ne fais jamais normalement j'ai pris l'ultimate parce que je l'ai eu à 43 euros en version ultimate donc c'est pour ça on peut y jouer à partir du 8 et pas le 11 et il y aura du contenu en plus et c'est pas plus mal parce que je vais déjà commencer par un carton rouge le jeu il propose bon 70 voitures c'est pas mal il ya une centaine d'épreuves dans le mode carrière par contre il ya 13 circuits seulement alors avec plusieurs variantes plusieurs tracés sur chacun mais bon ça fait que 13 13 environnement quoi on va dire ce qui est léger et il ya il parle de rival de trucs comme ça quand vous allez au contact avec un autre pilote par exemple on voit le petit casque rouge ou des trucs comme ça sur la photo du mode carrière en vrai j'ai pas trop vu ce que ça changé pour l'instant alors après peut-être qu'on joue en plusieurs heures et tout on verra mais je suis pas trop allé voir dans le mode carrière encore mais j'ai pas l'impression que ça change grand chose donc il ya déjà une boutique je suis pas allé voir parce que là j'ai peur que ça quitte le jeu donc là le jeu il va tourner en ultra on va aller tout de suite dans dans le mode libre on va faire une ou deux courses on va choisir donc on a plusieurs plusieurs noms d'épreuves mais surtout on a des catégories de véhicules différentes donc le touring le stock car le tuner le gt invitationnelle c'est des grosses voitures à l'ancienne et tout le gt tout ça on va aller au gt je suis pas aller encore gt groupe 2 prototype on va faire groupe 2 on va pas aller prendre des bagnoles de fous ok donc je vous ai dit je suis au volant donc circuit silverstone sydney et vous voyez après on a plusieurs voilà on va mettre qu'un tour on peut choisir donc journée après midi journée pluie couvert soirée coucher de soleil pluie crépuscule nuit nuit pluie donc on a pas mal de trucs on va mettre journée alors au niveau des aides au pilotage on peut toucher le contrôle de traction l'abs et un autre paramètre on peut aller voir après ça serait que de 1 à 5 pour l'instant j'ai tout mis sur 3 enfin c'était sur 5 à la base ça me plaisait pas trop j'ai tout mis sur 3 donc je verrai après si je les coupe complètement est-ce que j'ai une voiture dans ce groupe alors j'en ai déjà une parce que vous voyez faut du pognon faut du pognon et les caisses et coûte du fric ah ouais donc là je pense que je l'ai celle là c'est parce que j'ai le l'édition gold enfin l'édition gold l'édition ultimate c'est pour ça bon je vais me placer correctement devant le pédalier je vais tourner un petit peu le micro en espérant qu'au niveau du son ça le fasse à peu près je vous laisse un petit peu écouter l'ambiance sonore ce qui se passe et tout je vais vous montrer les différentes caméras donc on a une vue externe c'est classique pour commencer une deuxième vue externe d'après je fais pas attention aux vts une vue route une vue capot vous attendez pas à des performances de ouf on s'en fout on n'est pas là pour ça pour l'instant une vue interne une vue interne rapprochée du pain brise ça on a l'habitude aussi et une vue interne on a pas mal de caméras malgré tout ça c'est plutôt bien alors je tire un petit peu les rapports je suis un petit peu moins concentré que quand je joue de mon côté parce que je discute en même temps j'ai pas roulé dans cette catégorie encore par contre la lumière elle flique les yeux on voit pas grand chose on voit pas grand chose après en terme de sensations voilà vous voyez on est pas du tout du tout sur de la merde sur de la simulaire on a toujours les rimwines pour ceux qui galèrent vraiment c'est censé vous permettre de vous en sortir moi je l'ai utilisé pour faire n'importe quoi mais par contre on va se remettre un petit peu en vue capot j'aime bien mon âge du capot en général c'est la bonne alternative je trouve entre la vitesse l'immersion la visibilité mais alors il y a une chose pour ceux qui aiment les simus et tout ça de toute façon faut absolument pas acheter ce jeu là si vous aimez les simus et un truc très très particulier que j'ai pu remarquer du gameplay pour l'instant c'est que le jeu il est vachement je sais pas ce qu'ils ont fait tout part en drift que ce soit les voitures de nascar voilà vous faites un oval en drift vous faites tout en drift tout le temps que vous avez vu il vous met prouesse de drift ou je sais pas quoi quand vous faites un truc alors pareil vous avez des coéquipiers vous pouvez donner des consignes mais j'ai pas trop vu à quoi ça servait mais dès que vous faites des drifts ou des machins de toute façon vous faites des drifts automatiquement quasiment et c'est une vraie misère enfin c'est une vraie misère disons que quand vous faites de la nascar c'est pas censé drifter on est bien d'accord bah ça drift quand même vous tapez l'oval en drift et vous avez des prouesses de drift donc c'est c'est très bizarre mais bon on va changer on va changer classique ferrari cup f 1000 historique jeté Renault 26 il y a quand même après il y a pas mal de choses quand même après on ira voir dans le mode carrière voilà Barcelone ouais alors on va ce qu'on va faire on va aller à Brent Hatch ou sinon il y a pas un truc ouais et on va choisir journée pluie j'ai pas de bagnole de cette catégorie on peut l'emprunter ouais ok on est pas obligé de l'acheter donc on peut l'emprunter ça va me coûter 10% de mes gains mais bon c'est pas très grave j'avais pas trop envie d'aller l'acheter maintenant j'en ai déjà acheté une une voiture en plus et les cris d'ointe série nous amène à la Havane une chaleur accablante Christelle qu'est ce qui se prépare ici j'attends de voir qui veut apprévoiser une petite humide désolé on me fait savoir que les commissaires vont lancer le départ ouais mais pourquoi ma caisse elle avance pas là ok ça va pas sécher en piste reste concentré j'ai un petit problème d'accélérateur chaque fois je fais des vidéos cata quand je sors de volant mais c'est parce que j'ai pas bien le temps de jouer énormément non plus avant du coup je me suis mis là j'ai fait deux trois courses vite fait mais j'ai pas réellement eu le temps de proposer le jeu dans plusieurs catégories comme je vais le faire là dans la vidéo du coup c'est un peu plus compliqué que de le faire à la manette vous comprenez bien ça vous comprenez bien ça bon en tout cas en plus on est sur la version pc on est en ultra moi je suis sur un je vais me capturer ça en 60 images secondes mais en plus je suis sur un écran 144hz donc je tourne à plus que ça là c'est sympa en tout cas le circuit avec la ville autour la pluie ce genre de choses c'est plutôt sympa après voilà ça reste un un jeu code master et la plupart du temps ils sont pas non plus extrêmement beau leur jeu ils sont à la bonne moyenne mais ils sont pas non plus c'est pas des clubs visuels en termes de technique si vous entendez du bruit en fond c'est parce que j'ai un chat qui fait le con après j'ai activé des dégâts aussi enfin j'ai mis des dégâts j'ai pas mis juste visuels si je casse un truc je casse un truc après en termes de sensation au volant vous attendez pas c'est pareil il y a un méga retour de force comme dans project cars c'est comme ça à ressentir tous les trucs de la piste c'est pas du tout le cas c'est même très bizarre en termes de de ressentir puisqu'on a l'impression que les bagnoles en fait faut tout le temps faire du drift donc c'est très bizarre bon après je vous mettrai mon lien pour avoir le jeu au même prix dans la description sinon je vous déconseille évidemment de mettre 90 balles dans la version ultimate parce que c'est à peu près ça les prix sur console en tout cas donc le mode carrière le mode carrière comme je m'en doutais en gros on choisit on choisit un truc on fait les épreuves et puis après on va au grid series y'a rien de y'a pas du tout de gestion des curiou ce genre de truc il me semble qu'il y avait ça dans le premier à l'époque donc c'est quand même assez dommage codemaster depuis un petit moment j'ai quand même l'impression que il développe des trucs en chantant on s'en bat les couilles on s'en bat les couilles j'ai cette impression après c'est peut-être moi mais du tuner on va aller faire ça parce qu'on ne l'a pas fait encore une S2000 ça c'est bien ça c'est quoi le bouton 3 ? ah c'est celui-là je ne me rappelle jamais après vous pouvez changer la livrée donc moi en plus des livrées j'en ai quelques unes en plus puisque puisque j'ai l'ultimate après ça se débloquera en jouant de toute façon de toute façon pas de panique voilà donc ça c'est après vous pouvez en faire des personnalisés aussi il me semble voilà si on va dans personnalisés on peut pas genre faire un truc attendez ouais on va la colorer un petit peu cette bagnole ça ça change laquelle ? ouais voilà on va faire ça à un peu désactiver les sponsors ah ouais merci on va y aller comme ça désactiver les sponsors parce que c'est un petit peu dégueu j'ai pas l'impression que ça change grand chose en plus en terme de revenus et tout ça hein en fait le problème c'est que je crois qu'on va beaucoup se dire ça dans ce jeu j'ai pas l'impression que ça change grand chose ou que ça sert à grand chose j'ai envie de vous dire pour les gens qui n'auraient pas de gros pc de ps4 de trucs comme ça il y a une grille d'autosport qui est ressortie sur switch avec un pack de textures HD qu'il faut télécharger sur le store j'ai failli de l'acheter pour vous faire une vidéo et puis je ne l'ai pas fait finalement parce que moi j'attendais celui-là sur pc mais pour ceux qui n'auraient pas le pc ou la ps4 ou quoi moi personnellement la grille d'autosport beaucoup l'ont trouvé oui moi perso je l'avais trouvé pas trop mal et quand j'ai les premières impressions que j'ai sur celui-là après quelques quelques courses et ce que je vois du mode carrière et tout honnêtement ils ont fait beaucoup de tubes pour pas pas grand chose j'ai l'impression quand même en tout cas bon quand il y a de la pluie comme ça et tout c'est assez sympa les reflits au sol tout les lumières tout ça globalement ça le fait plutôt bien encore une fois j'ai pas vu ce que je veux donner sur console apparemment sur ps4 pro et 1x elle tourne en 60 images secondes donc c'est la moindre des choses car j'ai eu comme celui-là je tente 60 images secondes sur des versions booster des consoles on est pour équiper voilà merci on peut faire ça on va nous donner des poussines ok notre deuxième voiture commence à attaquer mais en fait en plus on a un coéquipier tout ça mais il n'y a même pas visiblement de gestion d'écurie c'est ça que je comprends même pas en fait d'où est-ce qui sort ce coéquipier on va voir après peut-être qu'il y a des choses qui vont se qui vont se débloquer là en commençant à la carrière je ne sais pas oh merde j'étais en train de regarder mon mon pc avec lequel j'enregistre la voie du coup je ne sais pas vraiment regarder la piste à ce moment-là vous voyez là ça drifte après vous allez me dire il y a de la flotte une voiture qui a une tendance à glisser peut-être on a vraiment l'impression que le but du jeu c'est ça après je ne dis pas que ce n'est pas plaisant là en plus au volant c'est quand même assez malgré tout sympa après il faut bien que de toute façon vous mettez dans la tête que vous n'êtes pas sur assez de corps ça il faut toujours se mettre ça dans la tête il faut savoir à quoi vous jouez est-ce que vous voulez c'est plutôt marrant de faire ça c'est plutôt marrant de faire ça de faire partir comme ça avec un petit coup de frein avant d'entrer dans le virage et tout c'est plutôt marrant sinon pour moi avec l'édition que j'ai là je vais avoir du contenu qui va arriver et tout ça je sais n'importe quoi ça va être le dernier virage là mais pour les gens qui ont fait l'édition normale pour le 11 là 13 circuits déjà non 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 dommage je suis encore pire en fait j'avais réussi l'objectif de finir pour troisième en fait j'ai tout niqué à la fin je m'appelle joueur 1 j'avais pas mis mon nom ni rien moi bah bien il va falloir que je regarde ça après j'ai même pas l'impression qu'on puisse améliorer les voitures au niveau performance je vois ce qu'on pouvait faire dans les précédents mais du coup je pense que malgré tout je me reprendrais je me reprendrais l'autosport sur la sur la switch parce que j'ai pu voir qu'on a deux modes comme on l'a vu sur les premiers jeux ps4 pro vous avez soit un mode comme à l'époque les sports 660 pas très beau bien agazé et tout 60 images secondes et un mode 30 images secondes où vous avez un pack de textures hd et tout qui change vraiment le jeu dans le visuel puis jouer avec ça en détente dans le lit en haut portable par exemple c'est agréable aussi hein je sais pas je me mettrais comme je fais là au volant et tout je sais pas si ça va je suis pas capable de jouer là j'étai pas besoin d'effet j'entends mais si j'ai un ennemi je sais pas je me dis ça va vraiment changer quelque chose dans la carrière et tout c'est ça que je me demande en fait Est-ce que ça sert réellement à quelque chose ? D'avoir un ennemi joué ou pas ? Oh merde ! Je ne sais pas où j'ai fait l'erreur. J'ai l'impression que c'est quand j'ai pris un des trottoirs. J'ai l'impression maintenant. On a pigé un des chats qui est en train de grimper entre le PC qui est en équilibre, mon écran... Attendez... Dégage ! Dégage ! Descends ! Ça ne va me faire que des conneries. Si vous voyez le curseur bouger, c'est parce que là, il est en train de marcher sans rassurer. Comment vous voulez tourner les vidéos dans des conditions pareilles ? Je vous mets au défi certain. Ça veut dire que je joue comme une merde, mais... Comment voulez-vous y arriver dans ces conditions ? L'autre va graper à des endroits où je ne peux même pas passer la main. C'est quoi ? Avec du matos, je ne sais combien, en plus. Je vois que des petites saccades de temps en temps, mais je pense que c'est la capture qui fait ça. Je ne sais pas si vous les verrez. Conserve ta place jusqu'à la fin. D'ailleurs, je pense que j'ai dû prendre le trottoir. J'ai pu lire que, quand même, sur PS4 Pro, ça tournait 60 images secondes. Vous voyez que parfois, il y avait des baisses de framerate. Alors, je trouve ça assez aberrant. Là, je pense que c'est la capture qui fait ça. Parce qu'il ne faut pas oublier que le PC, il bosse en même temps quand il fait ça. Moi, j'aime bien rétrograder comme un sauvage aussi. Allez ! Après une première course, là, on a fait une cinquième place laborieuse. Cette fois, on va finir premier. Ça donne du fric, puis ça a l'air de débloquer des bannières, des conneries comme ça aussi. Ah, donc j'ai réussi. Ouais, troisième au milieu. Donc ouais, j'ai réussi. Quand je m'appelle joueur 1. J'ai pas mis mon nom. Qu'est-ce qu'on fait ? Touraine, on a vu, vous connaissez. GT. GT, on a vu. T'as l'autre. Il ne fait que des conneries. Stock. Fernando Alonso, ça va être des Formule 1. Dans la moitié supérieure. On va aller faire ça, tiens. En gros, c'est des courses. On est invités. On nous donne la bagnole. Faut qu'on nous prête la bagnole. On va faire ça, puis on s'arrêtera là. On va préparer le pied au-dessus du frein quand même. On va voir si ces petits bolides-là, c'est marrant à conduire ou pas. C'est marrant. C'est mon coéquipier là-bas dehors. Mais c'est ouf, parce que j'ai l'impression qu'il n'y a même pas de gestion de... En moins d'écurie et tout. Dans l'autosport, on avait une écurie, quoi. Et déjà, dans l'autosport, ce n'était pas non plus hyper poussé. On avait une écurie. On avait la gestion. Enfin, on avait les améliorations des véhicules en termes de performance et tout. On avait un coéquipier de poussé comme ça. On avait une écurie, donc, à la base. Après, en tout cas, à la manette, je pense qu'on ne peut pas avoir énormément de sensations de l'estralier plus chiant. j'ai pas essayé à la manette du tout j'ai rangé le volant direct en fait je l'attendais sur le PC je vais au volant parce que vous savez mon volant compatible aussi PS4 mais c'est pas du tout confortable pour moi jouer au volant sur la console là il est accroché au bureau c'est vraiment mieux donc voilà en essayant de prendre la fête donc voilà j'ai pris le jeu sur PC mais mais j'ai pas du tout essayé la manette c'est ça que je disais je me suis concentré parce que je suis en train de me raconter comme connerie mais je suis pas sûr que la manette les sensations soient très très il y a des jeux où le gameplay est bon à la manette aussi c'est pas un souci moi je suis pas du tout fermé volant je joue aussi à la manette mais il y a d'autres jeux où on se fait chier à la manette et je pense que ce jeu là à mon avis à la manette ça peut pas être la foule en termes de sensations et d'ailleurs c'est le premier retour que j'ai pu lire c'était ça le côté un peu drift comme ça tout le temps c'est quand même un peu bizarre c'est un choix assez étrange là ça va c'est assez sympa même visuellement au niveau sonore aussi j'en ai pas parlé mais c'est pareil c'est plutôt bien je pense que je vais mettre le son du jeu assez fort pour faire des bruits du volant ou tout ça c'est plutôt à ce niveau là c'est plutôt pas mal on prend des soussous c'est assez bien c'est mon avis à un moment donné il va falloir acheter des voitures qui vont coûter cher donc il y a un mode multijoueur en ligne aussi il n'y a plus de splitter ça Codemaster ils ont dit fuck au splitter depuis longtemps on va pas continuer pour cette vidéo je pense que j'ai fait un tour relativement large mais non j'ai pas l'impression qu'il y a vraiment de gestion des curies ou de quoi que ce soit pourtant ça ils en ont parlé enfin ils ont fait un peu genre les rivaux les machins et tout ils en ont parlé de tout ça ils ont fait un peu de pub avec ça visiblement non ça n'existe pas tellement donc écoutez on va s'arrêter là pour cette vidéo je vous remercie je vous dis à la prochaine salut à toutes et à tous je vous remercie Sous-titrage ST' 501